Générique Bruno Laffont, le président de la Coban, a annoncé la semaine dernière lors d'une conférence de presse que le Nord-Bassin et le Val-de-L'Air vont rattraper leur retard en matière de transport collectif, pistes cyclables et routes. Des navettes de bus et des vélos électriques seront ainsi mis en place au pied des gares de Marche Primes et Biganos pour une meilleure interconnexion. Un projet de voiture autonome sans conducteur est par ailleurs à l'étude entre Marche Primes et le BARP jusqu'au CEA. Nous souhaitons que la liaison avec les gares de Marche Primes ou de Biganos se fasse en de meilleures conditions qu'aujourd'hui, avec des bus, avec des navettes, mais également en site propre parce que nous voulons préserver l'environnement. Et donc il y aura des vélos électriques et des vélos qui vont être déployés sur l'ensemble du territoire. Bien sûr, avec les 8 millions d'euros que nous consacrons aux pistes cyclables, je peux vous dire que nous allons développer les mobilités douces sur ce territoire. Nous avons aussi un grand projet en collaboration avec le Conseil départemental de la Gironde, qui est la voie qui va permettre les mobilités entre l'Age Cap-Ferré et Mios pour éviter la RD3 qui est encombrée aujourd'hui avec 12 000 véhicules jour, car on ne peut pas faire de mobilité aujourd'hui améliorée sur l'air Détroit s'il continue à avoir aujourd'hui des voitures avec ce nombre de 12 000 véhicules jour. Il faut absolument qu'il y ait une réversion sur un autre site qui est en train d'être étudié avec le Conseil départemental de la Gironde. Concernant le volet économique, Bruno Laffont a par ailleurs annoncé que 45 hectares étaient disponibles sur le territoire de la Coban pour que de nouvelles entreprises viennent s'y installer. Nous gérons aujourd'hui 14 zones d'activité, ce qui n'est pas une petite affaire pour la Coban, et nous avons aujourd'hui l'intention de poursuivre cette extension avec des communes comme Audange, Biganos, Marcheprime et Mios, mais sans oublier Arès, Lenton et Lège, mais il y a aujourd'hui 45 hectares qui sont disponibles pour des entreprises qui veulent venir s'installer. Et les chiffres que je vous donne sont sur des chiffres de PLU, de plan local d'urbanisme, où c'est accepté, où les constructions peuvent se réaliser. Il n'y a pas d'attente de plan local d'urbanisme qui doit être accepté. Là, ce sont des chiffres qui permettent l'installation d'entreprises de suite. Et c'est indispensable parce que l'économie, c'est l'emploi. Et nous avons besoin de cet emploi sur ce territoire car aujourd'hui, beaucoup vont sur la métropole. Et il faut que nous puissions continuer avec l'aide de l'agence BA2E, qui est l'agence qui est tournée vers les entreprises au titre du Pays-Bassin-Arcachan-Val-de-Leyre, travailler pour que les entreprises locales restent ici, se développent et que nous fassions en sorte de faire venir de nouvelles entreprises sur ce territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada